bonjour les amis c'est eve j'espère que vous allez bien pour moi c'est un petit peu la course j'étais en train de faire un gâteau je ne savais pas si vous pouvez mettre du fromage blanc à la passe du yaourt enfin voilà je suis pas très douée donc c'était un petit peu la course mais là j'avais peur qu'il crame un petit peu mais bon je vous raconte ma vie en tout cas pour cette dernière guidance quotidienne de la semaine parce qu'après je vous retrouve sur facebook pour la guidance hebdomadaire vous avez le choix entre plusieurs cartes et donc un message pour chacune d'elles donc je vous invite à me rejoindre sur facebook si vous voulez avoir une guidance pour la semaine en tout cas pour aujourd'hui j'avais envie d'aller à la rencontre des fées victorienne donc je vous montre le boîtier je vous fais la mise au point je crois que c'était bon c'était bon en fait voilà dans ce tarot là on part à la rencontre bas des fées victorienne puisque tout est dans ce style là et on rencontre la hiérarchie la société des fées comment elle fonctionne donc je vais vous montrer un petit peu les cartes le dos est comme ça et voilà c'est un tarot qui respecte pas l'imagerie traditionnelle du tarot raille de rouette enfin de la tradition sont pas les traditions raille de rouette mais qui peut être utilisé avec son gros livre comme un oracle pour les personnes qui débutent puisqu'on a des bons messages et des explications pour chacune des cartes et où finalement la signification de chaque carte de chaque là mais quand même relativement respecté j'ai comme symbole faut observer toutes les mises en scène qui soit assez sympa je sais pas si vous avez remarqué mais toutes les séries sont basées sur les saisons dans la cour d'été la cour d'hiver la cour du printemps etc etc d'automne alors cette petite clé du jour voyez celle là qui sort un peu plus ça sera donc celle ci et nous avons l'as de la cour d'hiver donc dans ce tarot là toute la cour d'hiver représente les épées donc là c'est l'as d'épées et en l'occurrence bas les faits qui ont l'habitude d'être toujours à l'extérieur et de vaquer à leur occupation on va dire avec la nature d'être extrêmement liés passons pas nécessairement de bonne humeur quand l'hiver approche parce que elles doivent changer de rythme elles doivent changer d'activité elles se sentent beaucoup moins liées à la nature puisqu'elles sont obligés de rester à l'intérieur et ne plus être à l'extérieur comme elles ont l'habitude de le faire donc elles se sentent beaucoup plus nerveuses plus vulnérables pour le coup comme elles sont beaucoup plus émotives on se querelle beaucoup plus facilement on est beaucoup moins dans l'intellect et la raison et beaucoup plus dans les émotions et donc les conflits peuvent plus facilement naître et pourtant l'hiver c'est un temps de clarté de repos d'intériorité c'est une période où les arbres sont dénudés ou finalement on se débarrasse des choses inutiles on regarde que l'essentiel et ces étendues de paysages qui s'offrent à nous qui sont épurés permettent tout simplement de les voir plus clairement donc c'est une lame qui nous invite à profiter des bienfaits de cette période là de ce cycle là alors on y va en douceur pour la transition on essaye de se réadapter à ce nouveau rythme là et concernant des situations qu'on va vivre elle nous met simplement une petite alarme en disant attention peut-être que des conflits vont naître parce que vous n'êtes pas bien en ce parce que vous êtes beaucoup plus à vif vous êtes hypersensible vous êtes comme une éponge parce que vous vous sentez mal dans ce que vous vivez actuellement dans le cycle que vous vivez qui vous est complètement personnel donc si vous vous êtes confronté à des conflits ou à des problèmes c'est plutôt l'émotion l'émotionnel et l'affect qu'il faut mettre de côté et essayer de valoriser la clarté d'esprit donc la raison dans la situation qui vous préoccupe actuellement en utilisant beaucoup plus la raison et l'intelligence vous allez pouvoir accéder à des solutions et puis également avoir beaucoup plus de clarté et d'objectivité sur la situation qui est votre donc dans des relations par exemple tout ce qui est de l'ordre de l'ego ou du désir de prendre le dessus donc un petit peu de pouvoir ou d'avoir le dernier mot tout ça finalement c'est 20 il ya des choses beaucoup plus importantes il ya des priorités autres qui sont beaucoup plus importantes que ça en taisant vos émotions en tout cas pas en les bloquant surtout pas en tout cas les acceptant et en faisant en sorte qu'elles se transforment positivement vous allez pouvoir utiliser votre intelligence beaucoup plus que les premiers on va dire réflexe émotionnel ou instinctif affectif dans la situation qui vous préoccupe alors comme c'est également la cdp elle valorise évidemment tout ce qui est travail intellectuel écriture communication claire donc tout ça ce sont également des outils qui sont à vos dispositions pour vous aider à résoudre un problème si vous en avez un mais elle vous dit également attention prenez garde parce que la parole comme l'écriture et toute forme de communication est à double tranchant donc utilisez bien vos mots peser les sous peser les avant de les utiliser parce que autant ils peuvent être salvateurs comme ils peuvent également blessés donc je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à très bientôt à demain pour les personnes qui me suivent sur facebook et puis bonne journée